... Et bonsoir à toutes et à tous, ici le Woob. Bienvenue en ce lundi soir pour la suite du championnat organisé par la Helvetic Community, le HC Champ 4, quatrième édition de ce championnat organisé par cette communauté suisse francophone. On se retrouve donc pour la suite de ce que l'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire la deuxième course de cette deuxième phase de ce championnat qu'on a pris un petit peu en cours de route. Alors vous avez peut-être pu le voir à l'écran durant le chargement, on parlait de la cinquième course. Alors il s'agit toujours bien de la deuxième course de la deuxième phase, mais en soi il s'agit de la cinquième course du championnat. Donc vous ne faites pas avoir si par rapport à la semaine dernière au niveau des numéros ça ne se suit pas, c'est normal, c'est réglé, on reprend l'ordre comme ça doit être indiqué, comme ça a été demandé par les organisateurs du championnat. Donc cinquième course de ce championnat, la deuxième de cette phase 2. Le salon vient juste d'être ouvert, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, merci à tous ceux qui sont présents de me dire si tout est bon au niveau du son, si vous m'entendez bien trop fort par rapport au jeu. On va attendre gentiment que les pilotes rejoignent la piste pendant ce temps-là, à faire une petite présentation du circuit de ce soir et du combo. La gomme à Gioré, elle lance la version GP, sera au programme pour les normalement 15-2, peut-être moins 3 pilotes, on va voir, il y a peut-être un absent de dernière minute. La gomme à Gioré, 33 tours, toujours en catégorie groupe 3 comme la semaine dernière, cela ne change pas. L'équilibre des performances qui est activé sur les voitures, on prend le DP du jeu par défaut. Paramètres interdits, les dégâts sur fort, uniquement la baisse d'autoriser comme aide. Les dégâts forts comme la semaine dernière qui avaient donné lieu à quelques petits dramas, mais sans trop que ça finisse en eau de boudin, si je puis dire. L'usure et la conso sont les mêmes que la semaine dernière, x5 pour les pneus, x3 pour la consommation d'essence avec 50 litres au départ de la course. Les pneus course, tous sont autorisés du dur au super tendre, et ce qu'on va voir comme la semaine dernière, des pilotes qui vont tenter des stratégies un petit peu plus osées avec des pneus un peu plus durs que les super soft. Le barème de points, lui, ne change pas 30, 5 points pour le vainqueur, et puis après, c'est dégressif avec le classement que vous avez à l'écran. On aura d'ici une petite dizaine de minutes la séance de qualification de 10 minutes qui va démarrer. On fera une petite pause de 5 minutes entre la qualif et le départ, une petite pause avant de démarrer une course, donc qui va durer une bonne heure comme la semaine dernière. Un petit point également sur les salons de ce soir. En profiter aussi pour vous dire que les salons A et B de cette première division, de cette poule 1, sont également retransmis sur la chaîne YouTube de la BFR et sur le Twitch de Onizuka. Nous sommes, nous, ce soir, sur ce stream ici, dans le salon C, avec les mêmes pilotes que la semaine dernière. Peut-être l'arrivée de Zizi Pok, je ne sais pas, il n'est pas encore arrivé. On est sûr d'avoir deux absents en la personne de Mikrich, que vous voyez en rouge, d'affiché, et l'absence de Shark, le pilote de la team AES, qui a été rétrogradé en poule F. Voilà le poule 2, les streams. Également, vous les avez à l'écran, c'est la TIFF qui commente le salon D, les FX pour le salon E, et enfin les FX d'Hardwreck, et L-Loco pour le salon F. Voilà, donc vous le voyez tout en bas pour le salon F. Shanks, pardon, pas Shark, Shanks, qui a demandé à être rétrogradé en deuxième division avec sa formule Stang. Si je ne dis pas de bêtises, un petit point également. Alors ça, oui, c'est le fameux graphique qui explique où nous en sommes actuellement. Donc toujours dans cette deuxième phase du championnat, la deuxième course de cette seconde phase, qui en comportera 5 pour l'instant. On est encore loin, il y a moyen de rattraper son classement pour ceux qui se sont un petit peu loupés la semaine dernière à Interlagos. Et justement, on va en profiter pour montrer les résultats de l'ensemble des salons la semaine dernière à Interlagos. Tout ce qui nous intéresse, c'est le salon C, les résultats officiels, donc c'est la victoire confirmée de Stéphunzi. Rob et Winamax complètent le podium. Winamax, il nous avait fait une sacrée remontada après un début de course un peu compliqué. Le pilote VDK qui avait réussi à récupérer dans le dernier tour la troisième place, Mister Doze, quatrième, Ichi, cinquième, sixième, Jay, etc. Le classement n'a pas changé. Vous voyez en jaune les pilotes qui sont avertis suite à des comportements jugés anti-sportifs ou contre le règlement. Donc ils sont en jaune, c'est-à-dire Mikritz, Lonisav et Xizipok, qui sont sous le coup d'une potentielle pénalité à l'issue de cette course si jamais leur comportement ne convient pas. Mikritz sera absent, donc pas de problème pour lui, mais ce sera reporté pour la prochaine course où il sera présent. Et enfin, pour terminer, le classement général du championnat. Pour l'instant, ça ne prend compte que d'une seule course, excusez-moi, donc il n'y a pas forcément grand-chose comme leçon à tirer pour l'instant de ce classement. On verra peut-être un petit peu plus clair la semaine prochaine à l'issue de cette deuxième course que nous allons avoir. Ceux qui ont fini premiers en salon A et B, c'est son Tex-Eco, les deuxièmes pareils, etc. Attention pour les pilotes, vous voyez, en 13, 14 et 15e position, il va falloir très vite relever la tête pour essayer de remonter au classement. Je vous le rappelle qu'à l'issue de cette deuxième phase, les pilotes seront de nouveau divisés en plusieurs divisions, en plusieurs catégories. Donc, il faut impérativement être le plus haut possible dans le classement pour prétendre à faire partie des meilleurs salons et prétendre au titre final. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va revenir sur la piste. Pour l'instant, ils sont 13 sur 16, donc 12 pilotes, ce qui voudrait dire que tout le monde sera à peu près là. Je vous rappelle l'absence de Shank, qui est le pilote AES retrogradé en pull F, qui ne sera donc pas dans ce salon ce soir. Mikric qui est absent, ils devaient être 15 moins 2, ça fait 13. Et pour l'instant, alors attendez, si je dis ça, alors Mister 2, est-ce qu'il est là, Mister 2 ? Oui, Mister 2 est là, alors qu'il devait être jugé comme absent. Finalement, il est bien là. C'est Xizipoc, finalement. On n'a toujours pas de signe de vie. Début les qualifs à 21h30. Parfait. Quentin qui annonce que Xizipoc, voilà, on aura peut-être une réponse quant à sa venue ou pas, pour l'instant, quoi qu'il arrive. Ils sont 12. On va faire une petite revue des effectifs avec justement Quentin, qui, avec sa Mercedes SLS AMG, est le moins bien au classement général pour l'instant, avec 3 petits points, 13ème au classement, 13ème à l'issue de la dernière course, le pilote de la team Yellow Family, en espérant voir son équipier arriver, juste avant 21h30, et le début des qualifications. On a également Fastwinder, qui est juste ici, avec sa Toyota Supra Racing Concept de 2018, les Supras qui n'ont pas été à la fête la semaine dernière. Ça a été compliqué pour Fastwinder, qui a fini au 12ème rang, le pilote de la team GTFR. On a Rage aussi, que j'ai cru apercevoir, qui est juste ici, avec son Aston Martin. Ils seront deux pilotes en Aston Martin, Rage et Stefan Z, qui actuellement fait partie du trio tête leader du championnat, dans cette 2ème phase. On y reviendra tout à l'heure. On continue de remonter le classement, avec Joule, qui est juste ici, autre pilote de la GTFR, qui sont toujours aussi nombreux, avec sa Mercedes-Benz AMG GT. Quentin qui est le seul à être parti avec la SLS AMG. Est-ce que tout est bon au niveau du son, ceux qui sont dans le chat ? Je pense que oui. N'hésitez surtout pas à vous manifester, en cas de problème, s'il y a besoin de régler le son ou quoi que ce soit. On peut encore faire le réglage maintenant. Il n'y a pas de souci, on va continuer de remonter la grille, avec l'ONISAV, une autre Toyota Supra, qui a terminé l'ONISAV, en 9ème position, à l'issue de la course, la semaine dernière sur Interlagos. Le pilote GTFR, on a ensuite SEMIR, le pilote de la LVT Community, avec sa BMW M6, seul pilote BMW dans ce salon C ce soir, et même dans ce salon C tout court, en attendant de voir l'arrivée de Zizi Pog, je ne sais absolument pas en quelle voiture il est. Pour l'instant, aucune info à ce sujet. Mick Ritchdon, qui avait terminé 7ème, est absent ce soir. On continue de remonter la grille, avec notre ami Jay, le patron de la BFR, qui est juste ici, qui avait terminé une très belle 6ème place. Pas beaucoup d'erreurs pour le pilote suisse de la BFR, qui avait une bonne course extrêmement sérieuse. Ensuite, Ichi, le pilote suisse-allemand, enfin, oui, suisse, mais la partie allemande de la Suisse, qui est toujours avec sa Porsche, qui avait terminé dans le top 5 la semaine dernière, avec une stratégie un peu osée, avec des pneus durs, qui l'espace d'un instant, avait fonctionné, pour finalement un petit peu s'écrouler, en fin de course, pour le pilote suisse. Ensuite, Mister Dose, qui pendant un très long moment, la semaine dernière, a cru prétendre finir sur le podium, espérer finir sur le podium, et permettre au BFR d'être sur celui-ci. Il a été rattrapé dans le dernier tour, par Winamax, ici, qui a eu un contact avec Stéphane Z, en tout début de course la semaine dernière, souvenez-vous-en, et qui avait dû remonter tout le monde. Je crois qu'il était ressorti des stands, après son premier relais, quelque chose comme 9 ou 10ème. Il avait vraiment dû ferrailler, avec beaucoup, beaucoup de monde en piste, pour finalement, dans le dernier tour, subtiliser la 3ème place, à Mister Dose. On a également Rab, qui doit être juste ici, le voilà, Rab, autre pilote de la GTFR, qui lui avait fait une course presque parfaite, qui avait réussi à profiter, pendant les 3 quarts de la course, ou on va dire 2 tiers de la course, de l'incident entre Stéphane Z et Winamax, qui avait généré des dégâts pour les 2 pilotes, et enfin, celui qui est actuellement leader, du Salon C, premier ex-écho général, dans ce round 2, de ce championnat HC4, Stéphane Z, donc avec son Aston Martin, qui va essayer, de réitérer, sa bonne performance, de la semaine dernière. Voilà, on a fait une présentation rapide, des pilotes, quelle heure il est ? 21h29, très bien, est-ce que tout est bon, dans le chat ? Je ne sais pas, si tout est ok, n'hésitez surtout pas, à vous manifester, j'en profite également, pour vous dire, de ne surtout pas, hésiter aussi, à suivre, la chaîne Twitch, c'est gratuit, et vous serez au courant, en activant les notifications, des prochains événements, pas de nouvelles de ZZPOC, pour l'instant, 21h30, ce qui veut dire, qu'on va démarrer, cette séance de qualification, ils ne seront que 12, alors, on aurait, même pu penser, qu'il soit moins, puisque Mr. avait des petits soucis, aussi, avait annoncé, qu'il serait peut-être absent, alors, on va juste se remettre en piste, voilà, une 55, 949 pour l'instant, c'est le meilleur tour, de cette séance, de décès libre, de warm-up, l'appelez là, comme vous voulez, la Mercedes, qui a l'air de bien marcher, une nouvelle fois, je vous le rappelle, 33 tours, au programme, de cette course, mais juste avant, ah, et bien le voilà, ZZPOC, parfait, impeccable, ce qui veut donc dire, qu'ils seront 13, excellente nouvelle, de voir le pilote, de la team Yellow Family, rejoindre juste à temps, le salon, et qui va pouvoir, donc, participer, enfin, à sa première course, de cette deuxième phase, de la, du championnat, HC, quatrième édition, le HC de chambre 4, c'est comme ça, qu'il s'appelle, alors qu'on est ici, au volant, enfin, avec la vue de Winamax, on est peut-être, il se mette sur un pilote, qui n'est pas trop loin, qu'est-ce qu'on a, on est Mister Dose, juste ici, qui vient de démarrer à son tour, le premier enchaînement, il va déjà arriver, sur la fin du premier secteur, la partie, un petit peu technique, avant cette petite ligne droite, légèrement décente, avant d'arriver, sur, une épingle à droite, si je puis dire, une sorte de double droite, avec ici l'intérieur, à bien aller prendre, attention, à ne pas ressortir trop large, ou à prendre trop l'intérieur, les bidons orange, qui ont tendance, à être un petit peu joueurs, et taquins, avec les voitures, normalement, avec les super soft, ça devrait le faire, et donc, on va être parti, pour les 10 premières minutes, de cet événement, et donc, la séance de qualification, 10 minutes au programme, les pneus court-stand, l'usure, et la conso, qui sont activés, et ce sont les GTFR, avec Fastwinder, qui sont les premiers, à sortir, de la voie des stands, accompagnés, si je ne dis pas de bêtises, non c'est pas de joules, qui se sait, alors attendez, c'est le temps, que le classement, se réactualise, gentiment, on va rester sur la vue, de Fastwinder, pour l'instant, on va peut-être, rester avec le pilote suisse, de la GTFR, pour faire un petit peu, la présentation du circuit, là où on s'était arrêté, tout à l'heure, donc la fin de ce pré-secteur, avec ce long droit, ici, très technique, avant de remonter, vers l'ES, du deuxième secteur, là aussi, il va falloir faire, extrêmement attention, à ne pas trop, gratter à l'intérieur, des vibreurs, car les pénalités, peuvent très très vite, tomber ici, l'ES, que voici, justement, pas de soucis, on peut ressortir, légèrement large, ici, à la fin des ES, pas de problème, la longue ligne droite, avant d'arriver vers l'épingle, en banking, qui va arriver, juste ici, et qui va nous promettre, de très très beau dépassement, en perspective, le voilà, on arrive juste ici, dans cette fameuse épingle, tout en, tout en dévers, la remontée vers la fin du secteur 2, cet enchaînement gauche-droite, ici, très rapide pour les pilotes, et enfin, la dernière partie technique du circuit, avec un double droite, qui arrive maintenant, le deuxième droite, beaucoup plus resserré, on enchaîne vers un gauche, juste après le deuxième droite, que voici, un gauche relativement rapide, et enfin, un long gauche, là aussi, tout en dévers, un petit peu moins prononcé, que l'épingle en banking, de tout à l'heure, mais là aussi, il va falloir faire attention, à ne pas trop envoyer la voiture, vers l'extérieur, ici, c'est parfait, pour Fastwinder, qui va donc être, le premier, des 13 pilotes, de ce soir, à s'élancer, dans cette séance, de qualification, 10 minutes, au programme, un petit peu moins, même, le premier enchaînement technique, les premières épingles, pas de problème, pour le pilote suis, ici, je suis juste derrière, Mr. Dos, également, avec sa Mercedes, pour les BFR, essaye de rester, dans les échappements, de la Porsche, pour gratter, quelques dixièmes, précieux, à l'aspiration, on a Joe, le site, juste derrière, on va revenir, sur Fastwinder, pour voir, c'est lui, qui va être le premier pilote, à donner, un temps de référence, pour les autres concurrents, de se s'annoncer, ce soir, la fin du secteur, de l'œil, ici, la longue droite, le passage, dans l'épingle, il y a beaucoup de temps à gagner, mais il y en a aussi, énormément à perdre, de l'épingle, ça vous conditionne, toute la relance, de la fin, de ce secteur 3, ici, le passage, d'enchaînement, gauche, droite, pas de problème, ultra rapide, ça passe pas mal du tout, pour la Supra, qui a l'air d'être plus à l'aise, ici, qu'au Brésil, à l'Interlagos, le dernier secteur, le double droite, ici, ça passe bien, pour l'instant, c'est très très propre, en termes de trajectoire, on va voir si, propreté va rimer, avec rapidité, pour Fastwinder, qui va être donc, le premier des 13 hommes, à établir, un temps de qualification, on va suivre ça, très très vite, ça va, à une bonne vitesse, une 56, à peu près, une 55,8, il me fait mentir, et pour l'instant, il est, ah, il est dépassé, par Mr. 12, pour l'instant, une 55,8, et dépassé encore, par Joule, Winamax, quatrième, Rage, septième, Quentin, pour l'instant, assez loin, Zizi Pock, qui arrive, qui est toujours, une Toyota, Zizi Pock, trois Toyotas, ce soir, alors, il reste des pilotes, qui sont, assez loin encore, c'est le cas de Rab, de Sémir, de Jay, de Stéphunzi, on va attendre, pour Zizi Pock, la fin de son, premier tour, le pilote, de la team Yellow Family, qu'on découvre, un petit peu, ce soir, lui qui n'était pas présent, la semaine dernière, qui va avoir, beaucoup, fort à faire, pour rattraper son retard, allez, un temps pour Zizi Pock, la sixième position, pour l'instant, Rab, qui arrive à son tour, il avait terminé, deuxième, de la première course, à Interlagos, de cette deuxième phase, de cette quatrième manche, si je puis dire, du championnat, Rab, qui va arriver, et on va attention, à suivre Semir aussi, derrière, et Rab qui prend la pôle, Semir sixième, alors, il y a Jay qui va arriver, ils sont encore deux pilotes, à ne pas avoir effectué le tour, le passage de Jay, on va suivre ça, quelle position, il est loin, il s'est raté, j'ai l'impression Jay, Stéphunzi qui arrive, qui s'est lui aussi raté, oh, on ne se serait pas loupé, entre les deux hommes, entre Jay et Stéphunzi, c'est pas impossible, alors, on a Fast Linder, qui arrive, qui pour l'instant, avait établi le quatrième temps, de cette séance de qualification, dominé par ses coéquipiers, de la GTFR, Rab et Joule, alors, on rentre tout de suite au stand, très bien, on va surveiller ça, Winamax juste derrière, Mister Doze aussi, rentre au stand, Ichi aussi, Winamax, je pense, va faire de même, on part sur un tour chrono, un tour, il reste déjà plus de 4 minutes, donc forcément, on va vite rentrer au stand, alors, on n'a pour l'instant pas de pilotes, qui va effectuer le tour chrono, on va essayer de suivre, mais j'aimerais remonter là-haut, c'est Xizipoc, pour l'instant, qui est juste ici, qui s'est un peu loupé, j'ai l'impression, une 45 ici, on va le voir, je pense, débouler au stand, le pilote de la Team Yellow Family, en effet, là, entre autres, c'est Xizipoc, alors, qui on a ici, on a Rab, qui s'est un petit peu loupé, attention à ne pas trop salir les pneus, avant le début du dernier tour, et on rentre à nouveau au stand, alors, qu'on a Semir, qui est juste ici, qui va, nous faire un deuxième temps, une 576, pas d'amélioration, pour la BMW, W, qui lui, ne s'est pas arrêté, pour l'instant, on va le faire, très certainement, à l'issue du prochain tour, alors, j'aimerais voir, qui, arrive, c'est Stefan Z, qui va donc, s'élancer à nouveau, on va le suivre, le pilote TX-3, pour l'instant, dernier, de cette science de qualification, pas encore de tour, effectué pour lui, il ne va pas rester, beaucoup de tentatives, tout juste, il va rester le coiffére à deux tours, mais les pneus seront bien usables, on a vu à l'issue du premier, on va le suivre, justement, Stefan Z, en vue capot, pour voir comment ça se passe, pour l'Aston Martin, est-ce qu'elle est, aussi, rapide, et autant, aussi, à son aise, que la semaine dernière, Interlagos, on va le savoir très très vite, le premier secteur, pour Stefan Z, qui va bientôt, s'en terminer, la petite ligne droite, ici, on va tout faire de ne pas ressortir, trop à l'extérieur, pour lutter de prendre une pénalité, allez, le premier secteur, on va voir une première indication, c'est en violée, une demi-seconde d'avance sur RAP, déjà, il faut continuer dans cette voie, pour Stefan Z, on a la moitié du plein d'essence, on a bien brûlé le fuel, pour Stefan Z, alors, est-ce qu'on n'a pas fait un peu de burn fuel, ça ne m'étonnerait pas, il me semble que burn fuel, est toléré, à partir du moment, où il n'y a pas de, de, comment dire, il n'y a pas de gêne, envers d'autres pilotes, qui sont dans une tour lancée, c'est un petit peu raté, j'ai l'impression, dans les S, notre ami, Stéphounzi, va peut-être avoir perdu, quelques dixièmes, mais au contraire, il en a repris un, à l'issue du secteur 2, l'arrivée dans l'épingle, en banking, qui va peut-être permettre, au pilote français, de la TX3, d'accroître son avance, pour l'instant, six dixièmes, sur Rab, alors qu'il va rester, moins d'une minute, au pilote, la fin du secteur 3, pour notre ami, Stéphounzi, où en est l'écart, sept dixièmes d'avance, il a encore repris un dixième, Stéphounzi, les derniers virages, pour l'Aston Martin, numéro 888, on va surveiller ça, le temps autour, de Stéphounzi, probablement, pourra aller signer, une nouvelle fois, la pole position, la sortie du dernier virage, impeccable, attention, au chrono, oh ça va être, canonissime, une seconde, d'avance sur Rab, eh oui, il vient de mettre, les choses au clair, notre ami Stéphounzi, et il lui reste encore, un petit peu de temps, pour aller effectuer, un dernier tour, Ichi, qui va arriver juste ici, il y a deux pilotes devant, ce sont des pilotes, de la team GTF, et on va voir, s'il y a des améliorants, au classement, pour l'instant, oui, pour Mr. Doze, et Fastwinder, Fastwinder 5ème, Mr. Doze 4ème, Ichi reste en 6ème position, Winamax, qui va arriver à son tour, amélioration pour Winamax, le 4ème temps, hop, c'est Lonnie, qui va arriver à son tour, pas d'amélioration pour Lonnie, qui est-ce qui était en train d'arriver, c'était Quentin, Quentin qui n'améliore pas, Zizi Pock, pour l'instant, en 9ème position, on essaye de suivre un petit peu tout le monde, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, Zizi Pock, dernier tour possible, pour le pilote de la team Yellow Family, pour l'instant, une belle 9ème place, devant son coéquipier, Quentin, le dernier virage ici, pour, le petit nouveau de ce soir, si je puis dire ainsi, c'est un peu raté dans le dernier virage, et 8ème temps, il gagne quand même une position, Semir, qui est juste ici, qui va en terminer également, avec sa BMW 9ème, pour l'instant, le pilote suisse de la Helvetique Community, on a un pilote GTFR juste devant, c'est Rab, qui n'améliore pas, et qui reste 2ème, enfin, qui améliore son temps, mais qui reste 2ème, Semir, qui n'améliore pas, Rage, avec son Aston Martin, le pilote RGS, qui va en terminer, ouah, non, il y a 2.12, il est très très loin, wow, et Jay, ça sort très très large aussi, on va voir le chrono pour Jay, 9ème temps pour Jay, et Stéphan Z, qui va en terminer également, il n'améliore pas, il doit en rester 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est Fastwinder, qui est encore dans un chrono, oh là, ça passe bien à l'intérieur, pour Fastwinder, et ça sort même très large, ici dans la petite ligne droite, avant le dernier gauche, on va suivre le chrono quand même, de Fastwinder, pour l'instant 6ème, on va voir le tour de formation, juste après, pas d'amélioration, et donc Stéphan Z, qui empoche, qui empoche la pôle position, devant donc, Rab et Joule, 3ème, Winamax complète la 2ème ligne, en 4ème position, 5ème place pour Mr. Doze, à plus d'une seconde et demie, il a frappé un grand grand coup, notre ami Stéphan Z, Fastwinder, 6ème temps, 7ème place pour Ishi, accompagné derrière lui, de Zizi Pok, en 8ème position, la 9ème place, pour Jay Semir, 10ème place, avec sa BMW M6, et enfin, pour terminer cette grille de départ, Lonnie, 11ème position, Rage, 12ème, et Quentin, avec sa SLS AMG GT3, qui partira, en 13ème, et dernière position, voilà, on va attendre, que le dernier pilote, franchisse la ligne, et on va démarrer, le fameux tour, de formation, et on fera, juste derrière, une petite pause, de quelques minutes, et on entamera, juste derrière, la course de 33 tours, sur la gomme à Gior, vous ne raterez rien, rassurez-vous, comme la semaine dernière, j'en profite, pour vous demander, merci déjà à tous, d'être nombreux, sur ce stream, n'hésitez pas, à vous manifester, dans le chat, s'il y a un petit problème, au niveau du mixage, du son, de la vidéo, ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout, à vous manifester, n'hésitez pas aussi, à suivre la chaîne Twitch, à activer les notifications, pour être au courant, des prochains événements, donc j'aurai la chance, de commenter, le tour de formation, pour les pilotes, et donc, Stéphunzi, en pôle position, qui a frappé, un très grand coup, derrière, Rab, et Joule, seront à l'affût, de l'Aston Martin, de Stéphunzi, Winamax, en 4ème place, la 5ème position, pour Mr. Doze, on va suivre, ce petit tour, de formation, tranquillou, Péper, 4ème, Winamax, la 5ème place, pour Doze, Windar, 6ème, Ichi, 7, Zizipok, 8, J, 9ème, la 10ème place, pour Sémir, le 11, Rage, 12ème, et Quentin, en 13ème rang, les voilà, pour les 13 hommes, de ce soir, du salon C, de cette 5ème manche, du championnat, HC, de champ 4, pardon, le tour de formation, qui va se terminer, gentiment, petite pause, de quelques minutes, et on se retrouve, juste après, pour la course, et il y a un joli train, de Mercedes, derrière l'Aston, comme la semaine dernière, les Aston qui trustent, les places de tête, on a Ger, qui est un petit peu plus loin, avec sa Mercedes, alors j'exclus un petit peu, aussi Quentin, qui est avec une SLS AMG, et non pas une AMG GT, comme les autres, pilotes Mercedes, de ce salon, les Supra un petit peu à la peine, même si on a vu, Zizipok réussir un bon chrono, et voilà, c'était Fuzzi, et sa bande, qui arrivent, à l'issue, de ce petit tour, de formation, On va donc lancer la pause, dès maintenant, et on se donne rendez-vous, d'ici, trois petites minutes, pour le début, de la course, donc, cette cinquième manche, de la HC, Champ 4, à tout de suite, De retour, donc, pour la suite, de cette cinquième manche, du championnat, le HC Champ 4, sur le tracé de Lagomaggiore, je rappelle le combo de ce soir, donc, 33 tours, on a déjà eu la séance de qualification, juste avant la pause, remporté haut la main, par Stéphounzi, qui a mis une grosse seconde d'avance, à Rab, sur, donc, l'exercice, 33 tours, les paramètres restent les mêmes, que la semaine dernière, x5 pour les pneus, x3 pour le fuel, tous les pneus, sont autorisés en cours, en type course, la baisse seulement, est autorisée, je rappelle aussi, on n'avait pas trop parlé, la semaine dernière, que les pilotes partent, avec 50 litres d'essence, ce qui va permettre, d'avoir des stratégies, un petit peu décalées, pour ce soir, donc, on remet l'écran, alors, je tiens aussi, à préciser, que Winamax, m'a gentiment expliqué, pourquoi, sur ma PS4, les replays déconnaient, c'était un petit problème, de mémoire, sur le profil, qui était saturé, donc, il a fallu que je fasse, un petit peu de, un peu de ménage, dans mes replays, et compagnie, j'ai fait normalement, gros gros ménage, donc, peut-être, que, ce soir, la fonctionnalité des replays, fonctionnera, enfin, sur la PS4, et bonsoir, à monsieur Jomas, qui rejoint, bonjour Store, comment ça, ta Storm avec toi, qu'est-ce que c'est, que cette histoire, Jomas, bref, bon, et bien écoutez, on ne va pas tarder, à démarrer, le départ est donné, pour 21h55, si, tout se passe bien, normalement, l'horaire va être respecté, tout le monde se voit bien, il n'y a pas de problème, Ishi est en train, de dire des trucs, que je ne comprends pas, tout se passe bien, n'hésitez surtout pas, à vous manifester, et Jomas, n'hésite pas à mettre dans le chat, si jamais, il y a des soucis de son, vidéo, si que le jeu, le son du jeu, est trop fort, par rapport à ma voix, que je fasse des petits ajustements, voilà, ne pas hésiter, à vous manifester, les boys, et félicitations, à vous deux d'ailleurs, Jomas et Storm, si vous êtes tous les deux ensemble, félicitations, pour vos performances respectives, en manufactureur, série, ce week-end, à Tokyo, voilà, des bisous, il y a un souci, quel est le souci, il y a un souci, je suis avec Storm, ok d'accord, très bien Jomas, pas de problème, on dit qu'on fait comme ça, bon, 21h55, ça y est, la finale, est lancée, la course, est lancée, 33 tours au programme, est-ce que Stéphonsi, va pouvoir, faire coup double, comme la semaine dernière, à Interlagos, on dort dans la même chambre, ce qui se passe, dans les chambres d'hôtel, reste dans les chambres d'hôtel, Jomas, allez, la voilà, donc la grille de départ, Stéphonsi, face au troupeau d'AMG GT3, de RAP, Joule, Winamax, et Mister Doze, Fastwinder, en sixième position, Ichi, septième avec sa Porsche 911, attention aussi au pilote derrière, on pourrait avoir un peu de, un peu de drama, en espérant que le premier enchaînement, se passe sans trop de difficulté, et, oh, et on a un pilote qui n'est pas parti, waouh, ça a foutu le bazar, je crois que c'est Winamax, qui a complètement raté son départ, et derrière, ouais, Mister Doze, waouh, ou alors, est-ce que c'est Mister Doze qui part pas, ah, c'est, si, il est parti Mister Doze, ok, ça a été le gros foutoir, est-ce qu'il va y avoir un restart, bonne question, ça a surpris un peu beaucoup de monde, et dans l'histoire, Rab et Winamax sont sortis en tête, Stéphunzi étant en troisième position, pas de dégâts pour ces trois pilotes, derrière par contre, Joule, endommagé, Fastwinder, lui, va bien, Zizipok est en sixième position, Rage, septième, magnifique marchère, je pense que c'est ça, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir, restart ou pas, ça demande un restart, moi je serais plutôt d'avis de faire un restart, mais écoutez, on va voir comment ça se passe, selon, c'est Rab, si je dis pas de bêtises, qui est l'autre du lobby, l'autre du salon, et c'est lui qui définit si restart il y a ou pas, et pour l'instant, on n'a pas l'air d'être parti pour, on va rester sur la tête de la course, avec les trois hommes de tête, du coup Rab, Winamax et Stéphunzi, qui sont partis, ouais, c'est assez surprenant ce qui s'est passé là, les Mercedes sont partis en tête, et Stéphunzi qui maintenant va être parti à la chasse aux deux hommes devant, et oui c'est ça, il y a eu un mec qui est parti en marche arrière derrière, alors, quel est celui qui est parti en marche arrière ? Je crois que c'est Jay, c'est Jay et Do, c'est les deux coéquipiers de la BFR, qui se sont, qui se sont alpagués, écoutez, on n'a pas l'air d'être parti pour faire un restart, en tout cas, pour, pour les 13 pilotes là, la course est lancée, le problème c'est que Do est très, très loin, et je crois que c'est avec son coéquipier Jay, qui a eu, qui a eu problème au démarrage, j'ai cru à un bug de départ, mais non non, c'est bien, c'est bien un mec qui est parti en marche arrière, tout à fait, bien, et bien écoutez, après ce premier tour, bizarre, si je puis dire ainsi, c'est Rab qui mène la danse, devant Winamax, deuxième duo de Mercedes, pour l'instant, qui s'échappe, même grandement, la stun, la stun, ça a l'air compliqué là, pour l'instant, alors que, Stéphou Nzi a mis une pile monumentale à tout le monde en qualification, une grosse seconde arabe, derrière Fastwinder, quatrième Fastwinder, avec sa Toyota Supra, pour l'instant, qui a réussi à profiter du, du gros bazar, il n'y a pas d'autres mots, bon, abandon de Mr. Dose, j'ai l'impression, abandon pour Mr. Dose, pas de restart, alors il faudrait regarder dans le règlement, il faudrait que je regarde s'il y a quelque chose à ce niveau là, c'est curieux, ce qui s'est passé, alors on va faire un point derrière, sur les différentes voitures, Zizi Pock, la lutte avec, c'est Sémir, qui passe, dans l'épingle, qui mort un peu à l'intérieur, mais ça passe, et qui prend la sixième position, Zizi Pock, septième, Lonnie est en huitième place, bataille de Supra aussi à l'arrière, Quentin est en neuvième position, Rage, dixième, il a un dégât, Ishi est en onzième place, il est passé au stand, je pense, le pilote suisse, et Jay du coup, douzième place, et Mr. Dose, ah qui vient d'arriver dans le chat, bonsoir Mr. Dose, ah écoute, oui pas de restart, je suis assez surpris aussi, alors peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus dans le chat du coup, est-ce que c'est bien avec Jay, l'incident au départ, si tu as moyen de nous dire exactement ce qui s'est passé, je serais ravi de lire, ce que tu nous dis, pendant que Rab continue son petit bout de chemin en tête, le gars part en marche arrière, et je suis rentré dedans, et ça a cassé ma caisse, ah, c'était bien Jay qui était devant toi sur la grille de départ, j'ai un doute, parce que Jay a un dégât moteur également, donc si vous êtes télescopé au départ, je pense que c'est avec lui, ou alors c'est avec Ichi, ah c'est peut-être avec Ichi, alors si c'était une Porsche rouge, non c'est pas avec Jay, d'accord, on va continuer de suivre, France en action, Fastwinder qui a même réussi à dépasser, Stéphane Zy, oula, Stéphane Zy qui est en perdition complète, dis donc, le pilote TX3, Jay part en neuf et moi cinq, ah oui, donc oui, c'est pas du tout toi, donc si c'est un mec devant toi, c'est, si je fais pas de bêtises, c'est un des GTFR, s'il y avait du GTFR devant, pourtant il n'y a pas de dégâts, c'est ça qui est bizarre, alors attention à Jul qui maintenant peut venir menacer, Stéphane Zy pour la quatrième position, on va essayer de se remettre dans la course, après ce départ un peu bizarroïde, avec pour l'instant deux hommes en tête de la course, Serab et Winamax, Fastwinder, et pour l'instant troisième avec sa Supra, bien à l'aise pour l'instant sur ce circuit de la Goma de Gior, Stéphane Zy qui a dégringolé au quatrième rang, Jul étant cinquième position, on est en caméra embarquée avec lui, Semir, sixième, septième position pour l'ONISAV, huitième place pour ZiziPoc, Quentin de la team HelloFamily est neuvième, Rage dixième position, Ichi 11, Jay 12, et donc l'abandon de Mr.12 sur KaspMotor, suite au départ un peu rocambolesque que l'on a pu avoir, on prendra le replay et puis on regardera pendant la séance d'interview exactement ce qui s'est passé, alors que Stéphane Zy on reste en caméra embarquée et est à la lutte pour l'instant avec Fastwinder pour essayer de remonter sur le podium, il va peut-être tenter l'intérieur ici Stéphane Zy et ça va passer pour Steph, pas de problème qui reprend la troisième position au détriment de Fastwinder et de sa Toyota Supra, on va voir si dans les S la Toyota peut reprendre l'ascendant sur l'Aston Martin, Alors est-ce qu'il y a l'aspiration Fastwinder va pouvoir tenter quelque chose ? Non, pour l'instant il reste à Jvon derrière et Stéphane Zy qui a perdu beaucoup de temps dans l'histoire, 4 secondes de retard et pour l'instant c'est Rab qui s'échappe, qui a même maintenant 2 secondes d'avance sur Willemax. Les Mercedes sont partis loin loin devant là pour le moment. Joule c'est compliqué de suivre et qui va même voir revenir derrière lui Lonnie et Semir qui sont en bagarre pour l'instant pour la 6ème position et qui vont aller chercher Joule pour tenter de réintégrer le top 5, on est déjà en dessous du quart, et Semir ça sort large ici, on va voir ce qu'il nous a fait notre ami Semir à la réactivation, il sort trop large et ouais. On revient avec Semir justement qui a perdu beaucoup dans l'histoire même, puisque Lonnie est même seul au monde là avec le replay, il a dû être avec des pneus sales dans l'épingle pour perdre beaucoup de temps. Et maintenant Lonnie qui va partir seul à la chasse à Joule et à sa Mercedes. Fastwinder qui reste aussi à distance de Stéphane Zy, il n'est pas encore totalement lâché même s'il y a une petite seconde, l'écart est très légèrement en train de se creuser et Stéphane Zy va essayer de revenir du mieux qu'il peut sur Winamax, 6 secondes d'écart avec la tête de la course pour Stéphane. qui est un petit peu plus rapide même sur le dernier tour par rapport à Winamax, dans le petit dixième de seconde il est en train de tout doucement revenir Stéphane Zy, il y a encore largement le temps, on est à peine à 10 minutes de course, on va bientôt avoir fait les 5 premiers tours. Et c'est Rab qui pour l'instant est bien plus rapide, mais qui consomme bien plus d'essence aussi que Winamax et surtout que Stéphane Zy, Stéphane Zy qui attaque tout juste le dernier quart de son réservoir. Alors qu'on a déjà un pilote qui rentre au stand, c'est Joule qui va donc laisser Lonnie intégrer le top 5, et on a donc deux Toyota dans les 5 premières places, et un Zizi Pop qui est même sixième, attention, les trois Toyota qui font pour l'instant 4, 5 et 6. Avec Quentin qui réussit un petit peu à profiter des boires des uns et des autres pour remonter à la septième position, plus les arrêts. Joule est reparti avec des pneus super tendres et presque deux tiers d'essence. Semir est reparti avec les trois quarts du plein et lui aussi des super tendres. Ichi avec des médiums, oh, des pneus médiums pour Ichi, avec un tout petit peu plus que la moitié du plein. Rage qui s'est arrêté également au stand, les super soft avec presque deux tiers du réservoir. Et Jay quant à lui s'est déjà arrêté à l'issue du premier tour. Il avait déjà refait le plein complet, il est en stratégie décalé. Le pilote de la BFR et Stéphunzi qui est en train de revenir aussi, qui n'est plus qu'à 2,6 secondes maintenant de Winamax. Il a repris une seconde, j'ai l'impression, le pilote des Virtual Drivers by TX3. Stéphunzi à l'attaque même s'il est pour l'instant extrêmement économe. Sur l'essence, on risque d'avoir un rab qui pour l'instant est en tête de la course passée par la voie des stands. Quand à la fin de ce tour, c'est même une certitude, vu la faible quantité d'essence restante dans la voiture de la Mercedes numéro 5, de Rab qui avait déjà fait un sacré numéro la semaine dernière, qui avait mené la course pendant presque les deux tiers de celle-ci, avant de laisser Stéphunzi passer devant, reprendre le commandement de la course et aller s'imposer là au stand pour Rab. Est-ce que Winamax va suivre ? Non. Winamax a encore de quoi faire un tour. Stéphunzi a, je pense, de quoi en faire encore deux faciles. Fastwinder qui est décroché pour l'instant mais reste en troisième position. Rab donc s'est arrêté. Lonnie aussi passe par la voie des stands. Est-ce que ZiziPock s'arrête également ? Oui. Quentin qui s'arrête également. Jul qui s'est déjà arrêté au tour précédent. On va voir où est-ce qu'il ressort, notre ami Lonnie. On va ressortir en sixième position, juste derrière Semir qui est juste ici en septième place. Ichi va ressortir devant Quentin et ZiziPock. Et c'est même quand... Putain, non pas, je me suis fait avoir, c'est ZiziPock qui est bien ressorti devant. Du coup, Winamax maintenant est en tête de la course. Il va devoir entrer à l'issue de ce tour. On attaque bien l'intérieur de l'épingle. Ici, on va bien attaquer la partie blanche, l'habitumer à l'intérieur du vibreur pour les voitures. J'ai l'impression que niveau pénalité, ça a l'air plutôt tranquille. Fastwinder toujours en troisième position. Winamax qui va très certainement rentrer au stand à l'issue de ce tour. Alors quelle stratégie le pilote Mercedes de la team VDK va adopter ? Et qui va revenir de plus en plus Stéphonsi qui est maintenant au plus qu'à deux secondes deux. Mais qui va très certainement prendre les rênes de la course, à moins qu'il s'arrête également. Non, il s'arrête, il suit Winamax. Il va avoir moins d'essence à remettre. Oui, 5 litres contre zéro. Je pense qu'il y avait encore de quoi faire ce tour. Juste un tour. Alors du coup, c'est Rab qui prend la tête, qui s'est arrêté il y a de ça deux tours. Alors, où est-ce qu'il ressort ? Stéphonsi. Alors attention au trafic, on a Jules qui arrive juste derrière. Et est-ce qu'il va le laisser passer ? Il va prendre l'intérieur ? Non, il va laisser passer Jules, ça ne sert à rien de se bagarrer pour l'instant. Voilà, Jules qui prend la quatrième position. Rab qui est donc sorti loin devant en tête, qui s'est arrêté avant tout le monde. En ce temps, 6 secondes, 3, forcément l'undercut avec des pneus super soft, neuf, qui fait forcément le café pour lui, qui maintenant a un écart de 6 secondes d'avance. Alors on a remis un demi-plein côté Winamax. Côté Stéphonsi, on a remis les trois quarts, ce qui explique pourquoi maintenant il y a un certain écart entre Winamax et Stéphonsi maintenant, et que Stéphonsi est ressorti beaucoup plus loin dans le trafic. On est sur un relais beaucoup plus long pour le pilote des TX-3. On va voir si cette stratégie sera payante pour lui. Il reste pour l'instant en cinquième position. Ça permet à Fastwinder de rester en troisième place, lui qui a remis seulement la moitié du plein. Les Supras sont bien plus à la fête que la semaine dernière sur Interlagos, en tout cas. qui avait terminé dans ce salon C, si je ne dis pas de bêtises, neuvième, neuf, douze et... Ouais, neuf et douze, c'est ça. Pour l'instant, ils font trois, neuf et j'ai l'impression que... Alors on en avait trois, pardon. Ils font trois, six et neuf, c'est ça les Toyota pour l'instant. Allez, Jules, toujours la bagarre face à Stéphonsi. Est-ce qu'il va pouvoir porter une attaque ici dès le début de ce neuvième tour de course pour les hommes de tête ? Pour l'instant, course dominée de la tête et des épaules par Rab, suivi de Winamax après un départ un petit peu tordu, si je puis dire ainsi. Et Stéphonsi, non, qui ne passe pas pour l'instant. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'intérieur ici non plus ? Jules qui conserve cette quatrième place pour l'instant. La stone a la peine sur le tracé italien du Lago Maggiore. Est-ce que ça va passer maintenant pour Stéphonsi ? Vu qu'il pourtant a mis une sacrée valise à tout le monde en qualification, c'est qu'il va avoir l'intérieur ici au début du secteur 2. Pas de problème pour Stéphonsi qui prend la quatrième position. Et Jules qui redégringole d'un rang maintenant. Et Stéphonsi qui va essayer d'aller chercher Fastwinder, mais Fastwinder qui a bien moins d'essence que l'Aston Martin. Ça va être compliqué. Mais il a le champ libre désormais Stéphonsi pour attaquer. On va se mettre en caméra embarquée justement avec Stéphonsi. Bonne sortie, j'ai un patient de l'épingle ici. C'est d'ailleurs Stéphonsi qui a le meilleur tour en course. Malgré sa course un petit peu compliquée pour l'instant, mais on va voir si avec le jeu des stratégies, la stone va pouvoir reprendre la tête de la course ou se rapprocher de cette première place. 2,7 secondes d'écart en tout cas avec le pilote suisse des GTFR Fastwinder. 15 secondes quasiment de retard sur Rab. qui se rapproche doucement, mais sûrement, de la Toyota Supra. Alors que Joule, qui juste derrière ici, pour l'instant, continue de s'accrocher mine de rien. Même si c'est compliqué de suivre le rythme imposé, la part Stéphonsi, j'ai l'impression. Alors qu'on a une autre bagarre derrière, entre Semir et Lonnie pour la sixième position. On a une pénalité du côté de Lonnie. Pour l'instant, le pilote BMW qui continue. Oh là, attention ! Et il part à l'extérieur, Semir, et ça passe pour notre ami Lonnie. On va juste revoir au ralenti ce qui s'est passé côté... Côté Semir, ouais, il est... Ça a un peu fait surprendre, j'ai l'impression, par Lonnie. Mais il va rester juste derrière. Il va peut-être pouvoir tenter de le dépasser à l'aspiration, à l'intérieur, dans l'épinglant Man King, qui arrive juste maintenant, là, pour les deux hommes. Il est un petit peu loin, Semir, pour tenter quelque chose. Compliqué, là, pour l'M6. Ils ont fait le trou, en derrière, sur le duo Zizipok et Ichi. Oh là, oh là, c'est... Freinage un peu tardif, là, pour le Suisse de la Helvetic Community. Justement, si on regarde, derrière, on a Zizipok à la lutte avec Ichi, qui est juste ici. Bagarre aussi pour la huitième position, maintenant. Même s'il y a un neuf bon dixième d'écart entre la Porsche et la Toyota du pilote de la Team Yellow Family. Pour l'instant, ça reste relativement tranquille. Deux secondes, trois d'écart, une 55-5 contre une 55-8. Un petit peu plus rapide, Fastwinder, sur le dernier tour, pour le moment. Mais l'écart est à deux grosses secondes, entre le troisième et le quatrième. Devant l'écart, c'est un petit peu resserré aussi entre Rab et Winamax. 5,8 secondes, il y avait, je crois, à la sortie des stands de Winamax, un petit peu plus de 6,3 secondes, si je ne dis pas de bêtises, donc on a perdu une demi-seconde pour le leader de la course Rab des GTFR. Et l'écart qui vient juste de repasser au-delà des 6 secondes désormais. entre Rab et Winamax. C'est Winamax le plus rapide en piste, je n'ai même pas fait gaffe. Une 54-837 pour la Mercedes. Fastwinder, toujours en troisième position. Et Stéphonsi qui n'arrive pas à se défaire de Julesi. Dixième de retard pour le pilote GTFR numéro 115. Juste ici, le passage dans l'épingle, pas de problème. Stéphonsi, il va falloir essayer d'aller sauver l'immeuble, d'aller chercher cette troisième place. Parce que pour l'instant, on est loin du compte quand même. Même si on est sur une stratégie complètement différente du reste du peloton. Puisque vous voyez, Jules actuellement va bientôt attaquer la réserve. Il reste la moitié du plein tout pile. Côté Stéphonsi, Fastwinder, lui aussi, attaque gentiment son dernier quart d'essence. De même pour Winamax et Rab qui est déjà bien, bien dans la réserve. Forcément en décalé de deux tours par rapport au reste de ses poursuivants. Ce qui lui a permis de creuser légèrement l'écart. Mendant que Semir et Loni, ça continue. On ne se quitte pas entre les deux hommes. Et même Semir a repris le dessus sur le pilote GTFR et intègre le top 6. Voilà, attention le freinage. Attention au freinage. Et là, au stand pour Rabe, l'homme de tête, forcément, c'était prévisible. Oh, alors que côté Fastwinder, j'ai l'impression qu'on s'est un peu raté. Parce qu'on est redescendu à 9 dixièmes de seconde. Oh oui, on s'est raté côté Fastwinder. Alors que Rabe et Jules rentrent au stand. Les deux pilotes GTFR, on va voir où est-ce que Rabe va ressortir. Juste, juste derrière Steph. Steph avec des pneus usés. Il va très probablement ne pas trop défendre sa position. Même s'il a Fastwinder devant lui qui veut absolument aller chercher. On va se mettre sur la vue de Rabe ici. Stephoun Zypri en sandwich par deux pilotes des GTFR. Le petit train. Il se suit gentiment. Alors, je n'ai pas vu la quantité d'essence remise côté Rabe. On a remis la moitié du plein, un peu plus que la moitié du plein. On est déjà dans le 13e tour de course. Alors, est-ce que Rabe va se déporter pour tenter l'intérieur sur Stephoun Zy ? Non ! Il reste sagement derrière pour l'instant. Il économise peut-être ses pneumatiques aussi. Et du coup, c'est Fastwinder qui fait un peu le lièvre pour le moment. Pour son coéquipier et pour Stephoun Zy. Voilà ! Attention côté Fastwinder. Attention à ne pas trop ralentir les pilotes derrière. Oh ! Et on s'est raté côté Fastwinder. On est allé un peu à l'intérieur du virage ici. Et c'est pénalité instantanément. Et oui ! Ça ne rigole pas. Et il laisse passer tout le monde même. Oh ! La méchante pénalité. On va juste voir où ralentit. Ouais ! On a juste la fin du replay. Mais il est bien d'aller dans l'herbe. Et c'est pénalité directe. Alors que Stephoun Zy et Rabe, pour l'instant, ça se bagarre. Et Rabe est en train de prendre la deuxième place. Mais Stephoun Zy va avoir l'intérieur à la sortie. Dans le virage à gauche juste derrière. Et ça passe pour Rabe vers l'extérieur. Pas de souci pour le pilote GTFR avec ses pneus neufs super tendres. Qui reprend la deuxième position. En détriment de Stephoun Zy. C'est passé tranquillement pour le Suisse. Qui maintenant va pouvoir s'échapper. Essayer d'aller rattraper Winamax. Stephoun Zy qui a des super softs qui sont quand même relativement bien abîmés. Quand même maintenant. On a passé je pense le fameux gap d'usure et de grip. Sur les composés super soft. Et on voit la stun qui a du mal. Qui sort large dans les S. C'est compliqué. On a perdu beaucoup de temps là. En l'espace de 2-3 virages. Pour Stephoun Zy et Rabe. Qui maintenant va aller chercher Winamax. 7 secondes de retard. Pour le Suisse par rapport au français. De la team VDK. Qui va rentrer au stand à la fin de ce tour. Vu la quantité d'essence qu'il reste dans le réservoir. Ce qui veut dire que Rabe va reprendre la tête de la course. Stephoun Zy va très certainement aussi récupérer la 2ème place. Allez la roue stand pour Winamax. C'est maintenant à la fin de ce 14ème tour. Deuxième arrêt pour les pilotes des VDK. Rabe qui est juste ici. Le refuel qui est en cours. Côté Winamax. Et qui va bien ressortir. Derrière nos 2 hommes de tête désormais. Que sont Rabe et Stephoun Zy. Fastwinder. Toujours avec sa pénalité. Qui a vu revenir sur lui. Et Joule. Qui avait quelque peu décroché aussi. Qui est rentré au stand tout à l'heure tour 12. Et qui maintenant est de retour aux avant-postes. Et qui va peut-être aller chercher la 4ème place de son coéquipier Fastwinder. Qui a toujours une pénalité. Alors on est en mode Wipaout. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de pneus sur la Supra. Mais ils vont revenir. Ne vous inquiétez pas. Derrière Ichi est en 6ème position. Avec ses médiums. Qui pour l'instant assure le coup. Mais il va falloir rentrer à l'issue de ce tour. On a un groupe de 3. Avec Zizipoc. Semir et Lonnie. Toujours qui ne se lâchent plus. Épisode 357. Dans la bagarre entre Semir et Lonnie Sav. Ça se suit gentiment. Alors la Supra qui a des pneus en meilleur état que ceux de la BMW. jouent la 7ème de Fastwinder juste ici. Alors Semir contre Lonnie. Est-ce que Lonnie va faire un intérieur ici dans l'épingle ? Ça passe. Pas de problème pour Lonnie. Qui récupère la 8ème position. Alors que devant. Bataille entre Zizipoc et Ichi. Et c'est Xizipoc pour l'instant qui prend la 6ème place toujours. Et Ichi avec ses pneus usés qui forcément a du mal à défendre sa position. Et il va passer au stand. De toute façon Ichi. Il n'y a plus d'essence dans la voiture. Le voilà qui rentre. Le pilote suisse. Rage pense qu'on va faire un point aussi sur les pilotes derrière. Rage est en 10ème position. La 11ème place pour Jake qui est à 2 secondes du pilote RGS. Et Quentin qui ferme la marche en 12ème et dernière position. Je vous rappelle l'abandon de Mister Dose. En début de course. Tout au début de la course sur Casse-Moteur. Suite à un départ un petit peu fouillis. Devant avec un pilote en marche arrière qui a occasionné des dégâts. On verra l'action au replay tout à l'heure durant la séance d'interview. Demandez aux pilotes concernés. On regardera tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors que Joule et Fastwinder continuent de se suivre doucement. mais sûrement il n'y a toujours pas de pneus sur la voiture de Fastwinder. C'est juste un bug graphique. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Alors qu'on va doucement mais sûrement arriver à la mi-course maintenant. Une demi-heure, oui. On est à la mi-course. Tentant de faire le point sur les différents écarts au classement. En attendant peut-être un potentiel dépassement de Joule sur Fastwinder. Alors que Steffunzi rentre au stand. Ils vont très certainement récupérer une position. Les deux pilotes GTFR ici. Voilà. Fastwinder qui remonte au troisième rang. Joule qui reprend la quatrième position. On va voir la stratégie adoptée par Steffunzi. Est-ce qu'on reste en super soft ? Oui. On reste en super soft pour Steffunzi. Et on ressent en cinquième place pour le moment. Toujours Rab en tête de six secondes d'avance sur Winamax. Fastwinder donc étant troisième position. Suivi par Joule. Peut-être pas pour longtemps. D'ici quelques instants. Wow. On s'est raté côté Fastwinder ici. Est-ce que Joule va pouvoir en profiter, dépasser la Toyota Supra à l'intérieur ? Et il laisse de la place Fast. Mais c'est bien la Toyota Supra qui ressort le plus vite pour l'instant de cette épingle en début de secteur 2. Le passage dans les S pour les deux pilotes GTFR. Joule peut-être à l'aspiration ici. Il est un peu loin. Pour porter une attaque sur son coéquipier. Et s'il ressort bien à la réaccélération. On peut faire le café. C'est compliqué. J'ai cru que ça allait mordiller le sable derrière le vibreur. Mais non. Tout juste pour Joule. Qui pour le moment. Continue de rester derrière son coéquipier bien au chaud. Il économise aussi un petit peu ses pneus. Le pilote Mercedes. On sort à nouveau l'arche côté Fastwinder. Attention. C'est peut-être une nouvelle pénalité qui va jouer ici. La réponse ? Eh bien oui. Une seconde à nouveau. L'intérieur de ce virage qui est extrêmement traître. Alors on n'en parle pas beaucoup. Mais dans cet enchaînement de double droite en début de secteur 4. On a un petit virage à gauche. Ou alors dès que vous prenez l'intérieur vous le payez cash. Dès que vous y mettez plus de deux roues c'est fini. C'est la seconde de pénalité minimum. C'est un des virages réputés pour être le plus punitif on va dire en termes de pénalité. Mais depuis le temps les pilotes sont censés être au courant aussi pour l'avoir testé déjà plusieurs fois en FIA et en avoir fait les frais à titre personnel. C'est vraiment un virage qui est réputé comme étant vraiment compliqué en termes de pénalité. Et ça va peut-être faire les affaires de Steve Winzy cette histoire parce qu'avec 2 secondes 4 de pénalité il va bien falloir les égrener à un moment ou à un autre. Alors concernant les règles pour les pénalités il n'y a aucune réglementation quant au fait de les écouler. C'est aux pilotes de les enlever où ils veulent. Il faut juste qu'ils fassent attention à ce qu'il n'y ait pas de monde autour et que ça ne génère pas d'accident. Mais Fast Minder peut très bien venir écouler sa pénalité à 50 mètres de l'arrivée. Il n'y a aucun problème à ce niveau là. Sachant que j'en ai pas forcément parlé on est en pénalité sévère. Donc le degré de pénalité vraiment le plus punitif pour garder le même mot le même adjectif. Donc pour les enlever c'est beaucoup plus difficile que si on a un mode de pénalité faible ou normal. Et vous voyez autant ce virage à gauche dont tout parlait tout à l'heure là qui est vraiment punitif. Autant le banking vous pouvez vraiment aller mordre à l'intérieur. Il n'y a aucun problème à ce niveau là. On va rester justement sur la vue de Fast Minder pour voir comment ça va se passer à nouveau. Parce que ça fait déjà deux fois en l'espace de quelques tours là que le pilote suisse se fait surprendre par cette pénalité. Vous voyez c'est juste ici là si vous mettez deux roues entre le vibreur et cette bande rouge de bitume la pénalité tombe instantanément. Et en l'espace de cinq tours là Fast Minder qui vient de prendre deux secondes et demie. Et ça va peut-être faire des affaires justement de Steph Unzi désormais qui est parti à la chasse au pilote GTFR devant lui. On va faire un point aussi sur les pilotes derrière. Zizi Pock sixième position. Lonnie septième lui aussi avec une pénalité. Oh Semir deux secondes deux aussi ça a dû bien couper également dans le dernier secteur. Fiorici est en neuvième position. Jay dixième Rage. Oh à la lutte avec Rage juste derrière pour la dixième position. On se bagarre même pour les places d'honneur. Wow et ça sort large côté Rage. Ça va peut-être même prendre une pénalité là pour le pilote RGS. On va suivre ça. Et bien c'est au même endroit que tout à l'heure. On va le voir. On va le voir gratter à l'intérieur. Juste ici c'est exactement là qu'il a pris sa pénalité tout à l'heure notre ami Fast Minder. Est-ce qu'il a pris une pénalité ? Ouais une seconde de pénalité pour Rage. Rage c'est la sanction immédiate pour Rage. Alors que devant du coup Fast Minder continue de garder cette... Ah non c'est Djoule qui est repassé devant. On ne l'a pas vu mais Djoule est passé devant son coéquipier. Bah oui comme on l'a vu avec la pénalité tout à l'heure. Et attention au retour de Stéphonsi maintenant qu'il est à huit dixièmes. Où il a dû se louper un petit peu Fast Minder. Il a l'air d'être en perdition. Peut-être en surpilotage pendant que Stéphonsi est en secteur violet. Pour l'instant meilleur tour potentiel pour le pilote des Virtuels Drivers Vitex. Je crois qu'il va avoir Fast Minder devant lui. Pendant que Rage rentre au stand. Le leader de la course qui s'arrête et qui va laisser Winamax prendre le commandement de celle-ci. Winamax du coup qui est seul en tête. Fast Minder et Djoule s'arrêtent aussi. Ce qui va permettre à Stéphonsi d'être seul troisième désormais de partir à la chasse arabe. Mais Raph vient juste de sortir des stands avec des pneus super soft à nouveau. Stéphonsi seul troisième qui a encore un demi plein d'essence. J'ai l'impression qu'on est sur une strade d'un arrêt en moins à côté Stéph. On va voir peut-être de vue la quantité de relais on a 14 tours de l'arrivée c'est ça ? Il va faire un arrêt de moins notre ami Stéph. Et du coup on a retrouvé les pneus sur la voiture de Fast Minder avec la Ross Land. Et merci à tous en tout cas d'être extrêmement nombreux sur ce live ce soir. Vous êtes 10 incroyables. Merci à tous de votre présence. J'espère que vous appréciez le spectacle de cette HC Champ 4 organisée par les Levitic Community ce soir à l'Ago Maggiore. N'hésitez surtout pas je continue de faire ma pub à suivre la chaîne Twitch. C'est gratuit et activez les notifications pour être au courant des prochains événements. J'aurai la chance de streamer pour ne rien rater des diffusions de course sur cette chaîne. J'en profite aussi pour rappeler que les autres salons de ce championnat sont également diffusés sur la chaîne YouTube de la BFR et sur la chaîne Twitch de SV underscore Onizuka si je ne dis pas de bêtises. Pour la division 1, pour la division 2 c'est les FX et la Team Yellow Family qui s'occupent du cast. N'hésitez surtout pas à aller leur faire un petit coucou. Allez voir aussi comment ça se passe pour les courses des autres salons qui sont exactement sur le même combo. Je tiens à préciser. La Go Maggiore, 33 tours pour tout le monde. Alors que Joule est en train de mettre la pression à Fastwinder depuis tout à l'heure. On surveille ça justement. On surveille cette bagarre pour l'instant pour la 4ème place. On est sur des stratégies identiques entre les deux hommes. Ça nous offre une belle bagarre et ça fait plaisir aussi de voir les Supras de nouveau de retour à l'avant du peloton. L'Oni qui s'arrête justement. Autre Supra bien placé. Qui est pour l'instant à la sortie de stand en 8ème position. L'autre Supra, la 3ème engagée. Celle de Xizipoc pour l'instant en 8ème place. Qui est passé au stand déjà. Alors Semir lui... Semir pardon. Wichi a remis les Super Soft. Le rang de médium qui j'ai l'impression n'a pas forcément porté ses fruits. Semir, 2 secondes de pénalité. Il y a plus qu'à eux tout à l'heure. Même j'ai l'impression pour la BMW. Winamax toujours en tête pour l'instant. Mais plus que 5 secondes 4 d'avance forcément. On est en décalage entre les deux hommes. Winamax qui va rentrer au stand à la fin de ce tour. Et qui va laisser de nouveau le commandement à notre ami... A notre ami Rab. Et qui va peut-être même voir Stéphunzi lui repasser devant. Mais Stéphunzi a des pneus à nouveau bien usés. Je vous rappelle aussi qu'à l'issue de la course on fera une petite pause et on se retrouvera avec le podium. Peut-être le top 4. Ça dépendra de qui voudra rejoindre pour faire un petit peu le débrief de cette course. Reparlez aussi du départ de tout à l'heure. Avec ce pilote en marche arrière. On essaiera de l'identifier sur le replay tout à l'heure. Winamax qui rentre au stand. Le pilote de la team VDK. Alors Rab qui reprend la tête de la course c'était sûr. Stéphunzi qui va ressortir en deuxième position à 4 secondes de Rab maintenant. Et Winamax qui est donc ressorti à 4 secondes de Stéphunzi. Stéphunzi en plein milieu entre le premier et le troisième. Fastwinder pour l'instant toujours en quatrième position. Toujours à la lutte avec Jul. Mais je vous rappelle Fastwinder qui a pris deux pénalités en l'espace de quelques tours. Pour piste coupée. Qui a donc 2 secondes 4 à égrener. Sémir lui étant en 6ème position. Lui aussi des pénalités à faire tomber. Ichi l'autre pilote de la Helvetic Community. 7ème pour l'instant le suisse allemand. Lonnie et Zizipok à la bagarre pour la 8ème position pour l'instant. Une pénalité du côté de Lonnie. Elle l'est 2 secondes. Et on sort large côté Lonnie-Sav. On va voir ça tout à l'heure. On va juste regarder si le pilote de la team Yellow Family va pouvoir prendre la 8ème position. Et il prend l'intérieur sans aucune difficulté. Et ça passe pour Zizipok. On va juste revoir ce qui s'est passé côté Lonnie. Et oui on est sorti beaucoup trop large. Et du coup ça fait une place de récupérer pour le pilote de la team Yellow Family. Est-ce que Lonnie va maintenant pouvoir aller chercher le pilote T-YF qui vient de le dépasser avant les S ? A l'aspiration il se rapproche. Il se déporte légèrement à l'intérieur. Et ça ne passe pas pour l'instant. Oh attention à la réaccélération. Pas de dégâts côté Zizipok. C'est l'essentiel. Oh on est passé pas loin de la catastrophe là. Entre les deux Supra. Qui pourtant font une bonne course depuis tout à l'heure. Et qui vont revenir doucement. Mais sûrement je réussis. Il ne faut pas qu'ils se bagarrent les deux hommes là. Pour essayer de revenir sur la 7ème position. Il faut la jouer malin. Pendant que Fastwinder et Juul continuent de se bagarrer. Juul est repassé devant. Ça y est. Juul a repris la 4ème position maintenant. Winamax revient à 2,8 secondes de Stéphunzi. Stéphunzi forcément en perdition avec ses pneus super soft usés. qui est sur une stratégie complètement décalée. Un arrêt de moins par rapport à Winamax Arab. Je n'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des solutions. Ça va très certainement être suffisant pour aller jouer le podium. Mais ça va être compliqué. Attention quand même au retour de Juul et de Fast. Oui Fast qui perd du terrain maintenant. Sur son coéquipier. Juste ici il est à 5 dixièmes de retard maintenant. Il essaye de garder l'aspiration sur son coéquipier. Coéquipier qui se déporte dans la ligne droite. Pour ne pas trop lui laisser de l'aspiration. Et lui laisser une opportunité de dépassement. Mais de toute façon il y aura une pénalité à faire tomber. Je vous le rappelle pour Fast Winner. 2,4 secondes. Oh là attention. On sort large à nouveau côté. Du Suisse ici. On fait bien attention. Maintenant on a pu couper comme tout à l'heure. On n'a pas envie de reprendre la même pénalité que tout à l'heure. Lonnie est repassé devant Xizipoc pour la 8ème position. Ils sont à 6 secondes maintenant de la 7ème place. Et Aichi qui de toute façon va devoir rentrer au stand d'ici ce tour-ci ou le prochain. Seymir lui rentre au stand à l'instant avec sa BMW. Ils sont peut-être un petit peu loin les deux pilotes Supra pour... Ah si, ils vont passer. Ils vont récupérer une place. Ils vont reprendre la 7ème et 8ème position. Sans difficulté. On a fait le refil complet. On a mis les Super Soft. On veut aller au boucle désormais pour Seymir. Un long run. On est dans les 10 derniers tours maintenant de la course. On va encore avoir un arrêt au stand pour quelques pilotes. Et Winamax qui reste à 2 secondes pour l'instant. Qui a du mal à revenir sur Stéphodie. Ça pourrait faire des affaires du pilote TX-3. Ça pourrait être une bonne opération car il va de toute façon y avoir encore un arrêt. pour les 3 hommes de tête probablement pour d'ici 2 à 3 tours. Selon les uns et les autres, on a à peu près les mêmes quantités d'essence. Peut-être un peu plus de fiou le côté Winamax. Ce qui va lui permettre un arrêt plus court que ses deux adversaires. Ce qui va nous promettre une fin de course haletante entre les 3 hommes de tête. Il y a 8 secondes entre le 1er et le 3ème. Une seconde 2 entre la 2ème et la 3ème place maintenant. Les 9 derniers tours de course maintenant pour Rab, Stéphoenzi, Winamax. Winamax qui revient gentiment sur Stéphoenzi désormais. Stéphoenzi peut-être d'essayer de défendre maintenant sa position. Il y a peut-être une 2ème place qui peut jouer mais devant Rab est loin. Rab est à 7 secondes 5. Et il arrive dans le trafic, j'ai l'impression. Rab non, il a déjà passé quelqu'un. Ichi qui vient d'entrer au stand. Ça y est, ce qui veut dire que Lonnie et Zizipok, les deux Supra, sont repassés en 6ème et 7ème position. Les pilotes de la GTFR et de la Team Yellow Family. Est-ce que Winamax va être pour l'épingle en banking pour les pilotes de VDK sur Stéphoenzi ? Il me paraît un petit peu loin mais il va faire un gros gros rapproché. A l'issue de ce virage, on attaque le 3ème secteur du tracé. Oh là, attention à la réaccélération, c'était pas terrible ça. Ouais, Stéphoenzi a l'air d'être un petit peu mieux ressorti que Winamax. Mais les pneus frais qui permettent quand même aux pilotes des VDK de rester à portée du pilote des Virtual Drivers by TX3. De peut-être, peut-être au début du Tour 26. On va rentrer dans les 8 derniers tours de course. Et Stéphoenzi qui va rentrer au stand maintenant. Oh, Undercut de tenter par Stéphoenzi. L'Undercut tenté par Stéphoenzi, il restait 5 litres d'essence pour avoir la quantité d'essence. Où est-ce qu'il va ressortir ? Attention, il va ressortir avec Joule et Fastwinder. C'est peut-être pas une bonne opération, ils vont peut-être faire à bouchon les deux pilotes GTFR. Ah, où est-ce qu'il ressort ? Il ressort un peu loin, ça va. Ça va, on va suivre ça. Il a 2,5 secondes du duo de Joule et Fastwinder qui du coup pour l'instant remontent au 3ème et 4ème rang. Mais vont devoir s'arrêter d'ici quelques tours à Stéphoenzi de revenir le plus vite possible. D'essayer de prendre l'aspiration et de tenter un dépassement le plus rapidement possible. Winamax, donc seule deuxième, désormais à 8,5 secondes, alors qu'il vient de passer Quentin, qui est en effet le dernier actuellement en course, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, il est juste ici en 12ème place, Ray J, 11ème, J, 10, Ichi, 9. C'est mis en 8ème place, Xizipox, 7ème, 6ème place pour Lonnie. Et Stéphoenzi qui est déjà revenu sur Fastwinder. Alors il va très probablement y avoir des appels de phare de la part du pilote de X3, parce que là il y a une deuxième place, voire peut-être la victoire, qui peut peut-être aller jouer sur un malentendu. Allez, on va essayer de prendre l'aspiration côté Stéphoenzi. On va suivre ça, pas d'erreur à faire côté Stéphoenzi. Fastwinder aussi l'a joué finement pour comprendre que le pilote de TX3 est avec des pneus neufs. Il va se porter à l'intérieur Stéphoenzi et il va passer sans difficulté. Il récupère déjà la 4ème position. Stéphoenzi a un dépassement très très propre, bien joué de la part de Stéphoenzi. Fastwinder qui l'a jouée très intelligemment aussi, qui ne cherche pas non plus à trop défendre avec ses pneus usés. Maintenant il y a Joule à aller chercher avec sa Mercedes. Il est un petit peu plus loin. Il va pouvoir se rapprocher, il est encore assez loin de l'aspiration. Alors que Rabe rentre au stand maintenant à cette tour de l'arrivée. Et Winamax s'arrête également. Alors on va voir où est-ce que ça va ressortir maintenant pour Winamax et Rabe. Rabe ressort d'ores et déjà au bout de la ligne droite. Stéphoenzi arrive, il a 5 petites secondes. Stéphoenzi va tout donner et Winamax ressort juste devant. Pour une petite seconde Winamax. L'undercut qui n'a pas forcément trop trop fonctionné. Et on va voir des pneus un tout petit peu plus usés côté Stéphoenzi. Ça va nous prêter une fin de course absolument haletante. 5 secondes d'avance pour Rabe sur Winamax. Winamax y a aussi récupéré du temps avec son arrêt plus court vu qu'il avait réussi à économiser. Et à conserver un peu plus d'essence dans sa Mercedes. Et maintenant on va suivre les temps autour. Stéphoenzi, 3ème pour l'instant. Ils ont 13 secondes d'avance sur le trio de Joule, Fastwinder et Loni. On va voir 7 derniers tours absolument fous. Comme Interlagos la semaine dernière pour la 2ème place. Ça va encore se chamayer. La semaine dernière c'était pour la 3ème place. Pardon, c'était aussi avec Winamax mais c'était avec Mister Doze. Allez, bien sûr on fait des zigzags pour couper l'aspiration le plus possible dans la ligne droite. Pour empêcher Stéphoenzi de revenir. On est à 4 dixièmes, on est largement dans l'aspiration. Attention à ne pas perdre trop de temps aussi. 5 secondes toujours d'avance pour Rabe sur ce duo Aston et Mercedes. La fin du secteur 3 ici. On va arriver sur le fameux double droite du secteur 4 maintenant. Et c'était Founzi qui est en violet pour l'instant. Il est en mode grosse attaque. Il est dans les échappements de Winamax. Il va peut-être tenter quelque chose. Stéphoenzi, ça va être une bagarre fou entre les deux pilotes. On avait déjà eu au tout début d'Interlagos une petite explication de texte entre les deux hommes. Ça finit avec du dégâts pour les deux. En espérant ne pas voir la même chose arriver ici en fin de course à Lago Maggiore. Il a repris un petit peu à la réaccélération j'ai l'impression. Winamax 4 dixièmes. Le meilleur tour pour Stéphoenzi à l'instant est une 54,623. Alors j'ai eu une 54,5 mais c'est un tour de sortie des stands donc ça ne compte pas. Et Rabe pour l'instant 4 secondes 9. Ils arrivent à reprendre un tout petit peu de temps. Les deux pilotes là sur le suisse des GTFR. Ça va être difficile d'aller refaire la jonction avec la voiture de tête. C'est probablement une bagarre pour la deuxième place qui est en train de se jouer entre les deux voitures ici. Dernier on va juste faire un point rapide. Joule a trois secondes d'avance sur Fastwinder. Fastwinder qui va probablement terminer au cinquième rang. La bagarre entre Semir et Lonnie mais Lonnie rentre au stand. Semir qui est sur un long relais à faire. Ichi est en septième place. Zizi va reprendre la huitième position. Jay est dixième. La onzième place pour Rage et la douzième pour Quentin. Toujours cinq secondes. Une d'avance pour Rabe sur Winamax qui a toujours derrière lui Stéphoundi. Stéphoundi a l'aspiration. On va encore une fois se décaler. Pour Winamax forcément on veut casser l'aspiration. On veut empêcher Stéphoundi de se rapprocher le plus possible. Le freinage, l'épingle en banking. Oh ça freine tard mais pas de contact entre les deux hommes. Un gros rapprocher une nouvelle fois pour Stéphoundi sur Winamax. Et on va bientôt arriver dans les cinq derniers tours de course. Pour les hommes de tête. Et ils perdent du temps, ils perdent du temps à se bagarrer. Cinq secondes cinq désormais l'avance pour Rabe et Rabe qui se dirige très certainement vers une victoire. Après la belle deuxième place de la semaine dernière à Interlagos. Alors ce ne seront que des résultats provisoires parce qu'il y aura des réclamations très probablement à l'issue de la course avec l'incident du départ. C'est une certitude. On regardera juste après pendant la séance d'interview exactement ce qui s'est passé au départ. Ne vous inquiétez pas, on fera une petite pause. Le temps de rassembler tout le monde en partie. Et justement de voir ce qu'il s'est passé lors de ce départ et l'incident avec Mr. Doze. Très probablement un pilote qui a démarré en marche arrière. Alors que ça continue de faire le yo-yo un petit peu entre Rabe et le duo Winamax-Stefounzi. Stefounzi qui reste sagement derrière. Seymir qui rentre au sein de la nouveau. Dégâts pour Seymir. Non pas de dégâts mais... Est-ce qu'il y avait assez d'essence ? Bonne question. Je ne sais pas. Ça permet de reprendre une position. Bizarre ce qui s'est passé. Oh alors que Stefounzi a perdu du temps là sur Winamax. On a dû se rater dans les S notre ami Stefounzi. Allez il va falloir refaire les gens qui sont toujours dans l'aspiration. Côté Stefounzi sur GT Sport je rappelle que l'aspiration... On arrive à rester sous le phénomène d'aspiration même si on est aux alentours d'une seconde, une seconde, une. Ce qui n'est pas forcément un gage de réalisme mais bon... Allez il revient là dans le secteur 3, dans le début du secteur 4 également. Il revient à 4, 5, 10e j'ai l'impression que c'est dans les S où la Mercedes est bien plus à l'aise et regagne du temps. Les 4 derniers tours de course maintenant, toujours Rab en première place. On continue de suivre la bagarre entre les deux voitures, entre Winamax et Stefounzi. C'est le gros point chaud de cette fin de course. L'explication texte entre Pilote VDK et Virtual Drivers by ITX3. Et ça ferait un gros chamboulement ça au classement général. Je suis en train de faire les calculs. mais si on en resterait comme ça dans sa lancée, on aurait une égalité de points entre... Non on n'aurait pas une égalité de points, on aurait Rab en tête. On aurait Rab en tête Stefounzi 2ème et Winamax 3ème du classement général. Mais il y aurait un point de l'écart entre Winamax et Stefounzi. Pour l'instant ça reste dans cet état. On va juste faire le petit calcul rapido, ce calcul mental, tout ça, tout ça. On aurait 59 points si Stefounzi restait en 3ème position. On aurait 58 pour... On aurait... Oui c'est ça, 58 pour... Même pas 58, on aurait... Oh là là, c'est une tristesse les calculs mentaux ! On aurait 64 points pour Rab. Et on aurait coté Winamax, on aurait... On aurait 53 pour Winamax. On aurait 64 pour Rab, 59 pour Stef et 53 pour Winamax pour l'instant, si on en restait dans cet état. Mais il reste encore 3 petits tours pour les 3 âmes de tête. Pour l'instant les cars restent aux alentours de 5 secondes 6, 5 secondes 7 pour Rab. Rab qui va très ressemblablement aller s'imposer. Winamax qui arrive pour l'instant à tenir en respect notre ami Stefounzi. Allez, il est toujours collé là, pas très loin. Il est à 3 petits dixièmes, mais il a des pneus un peu plus usés que ceux de Winamax. Même si ceux de Winamax sont bien entamés également. La sortie de l'épingle en banking. Oh, la petite traînée de sable, on l'a vu, l'arrière de la voiture de Stefounzi. C'est une petite roue. On essaye d'utiliser toute la largeur de la piste possible, voire plus. Attention à ne pas trop salir les pneus qui sont déjà bien usés côté Stefounzi. Qui tente le tout pour le tout à deux tours de l'arrivée désormais. Les deux derniers tours de course, les 11 derniers kilomètres de tracé. 11,6 kilomètres, oui, à peu près 11,6 kilomètres encore. Et pour l'instant, Stefounzi qui est à 8 dixièmes de Winamax. Ça me paraît compliqué pour essayer d'aller chercher la Mercedes. La Mercedes qui est vraiment bien là. Petit point derrière, Joule, quatrième. Fastwinder va à purger sa pénalité. Donc maintenant cinquième. Oh, Semir qui est en sixième position. Mais trois secondes zètes de pénalité. Ça permet à Ichi de reprendre une position très certainement. C'est plutôt Semir qui a dépassé déjà Ichi qui est rentré au stand tout à l'heure. Zizi Pok, huitième position. Il va falloir tenter le tout pour le tout pour essayer de revenir sur le pilote suisse avec sa Porsche. Avec sa BM, pardon. Loni est en neuvième position. Jai dixième, Rage 11, Quentin 12. On n'a rien raté devant. Et Stéphonsi qui a perdu encore un petit peu de temps. Sept dixièmes désormais au bout de la ligne droite. C'est trop pour tenter quelque chose sur Winamax. L'Undercut, il a bien tapé dans sa gomme, notre ami Stéphonsi. Et j'ai peur que là, pour le pilote TX-3, ce ne sera qu'une troisième place. Et c'est probablement l'abandon de la première place au général. Et ça a même tapé le mur ici. C'est passé pour le moins du tout ça, notre ami Stéphonsi. On va juste le revoir au replay. Là, ce qui s'est passé, mais ça a bien tapé le mur là. Côté Stéphonsi. Bing ! Oh, c'est un petit miracle qu'il n'ait pas pris de dégâts, la mis Stéphonsi. C'est vraiment passé pas loin. Côté Stéphonsi. Le dernier tour de course, désormais. C'est dixième d'avance, toujours pour Winamax, qui va probablement garder cette deuxième position. Et le grand vainqueur de la soirée, c'est lui, c'est Rab, qui aura réussi à prendre un super départ, à éviter tout le drama qu'on a eu derrière avec Pistordoz et compagnie. Winamax aussi, ça sera bien sorti. Stéphonsi aura plus que limité la casse, mais il ne sera plus leader du salon. C'est à l'issue de cette course, très probablement, en attendant les résultats définitifs qui apparaîtront en courant de semaine. Vous aurez tous ces résultats la semaine prochaine, avant la manche 6 de cette HC de chambre 4. Et une seconde d'écart, désormais une seconde, une, même entre Winamax et Stéphonsi, c'est fini. Pour Stéphonsi, il y a moins d'une grosse erreur de la part du pilote des VDK qui va prendre la deuxième place. qui va rester troisième au classement général, mais qui va se rapprocher de Stéphonsi. 53 points, normalement, pour Winamax. 59 pour Stéphonsi et 64 pour Rab. L'écart reste à 6 secondes, 9 secondes, une seconde entre Winamax et Stéphonsi. Et donc Rab va aller s'imposer. Impossible pour Stéphonsi de revenir sur Winamax. Et donc, la victoire ce soir en s'annoncée de cette cinquième manche du HC de chambre 4, elle est pour Rab. Après une très belle course la semaine dernière, il continue ses bonnes prestations, sa bonne performance et il devient candidat sérieux pour espérer être en salon 1 lors de la troisième phase du championnat. Victoire pour le pilote suisse des GTFR, Rab, qui s'impose devant Winamax en deuxième position à presque 7 secondes. Et un Stéphonsi troisième à 2 secondes 4 de la deuxième place. Joule va finir au pied du podium, le pilote GTFR, derrière son coéquipier Fastwinder avec sa Supra. Une Supra dans le top 5 après la course compliquée de la semaine dernière pour les pilotes Toyota qui vont faire 5, 8 et 9 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. La cinquième place pour Fastwinder, c'est bon. Semir qui va finir en 6ème position. Alors attention, il y a une pénalité à égrener. Ichi est juste derrière à 2 secondes 7. Est-ce que ça va être suffisant ? Voilà, on freine. Comptez... Côté Semir. Attention, retour d'Ichi ! Pour un millième de seconde ! Un millième de seconde ! Ichi qui prend la 6ème place ! Incroyable ! Incroyable cette fin de course pour la 6ème place ! Et Xizi qui prend la 8ème position, le 9ème, je le disais ! Oh, ça s'est joué à rien du tout pour le Suisse allemand de l'HC face à son coéquipier. Semir, un millième de seconde d'avance pour la Porsche ! Oh, c'était très très chaud ! Et Jay qui finit en 10ème position. Quentin a déjà terminé, il avait un tour de retard. Jay qui arrive à son tour, 10ème position. La petite arrivée en marche arrière. Tranquille ou pépère. Et Rage qui va terminer au 11ème rang. On va faire donc une petite pause de 5 minutes, le temps de retrouver le podium en partie. Oh, joli crash ! Et on va se retrouver pour la traditionnelle science d'interview et voir ce qu'il s'est passé au départ avec cette histoire de marche arrière. A tout de suite ! De retour pour la traditionnelle séance d'interview d'après-course. On est avec le top 4 de ce soir. Alors vous avez à l'écran le replay, on regardera ce qui se sera passé juste après la petite séance d'interview classique. Et on est avec le vainqueur de ce soir, celui qui nous a dit la semaine dernière que si déjà il faisait 2ème à Interlagos, s'il avait signé tout de suite, eh bien Rab, je t'annonce que tu as remporté la manche 5 du Salon C. Bonsoir ! Salut, salut à tous ! Ben oui, merci, c'est assez surprenant, mais je signe également pour cette soirée-là. Bon, une course où il aura quand même fallu s'employer pour maintenir cet écart de début de course. Et puis une stratégie où tu t'arrêtes un ou deux tours avant tout le monde, tu te mets en décalage et ça te permet tout de suite de creuser cet écart de 6-7 secondes que tu arriveras à garder jusqu'à la fin sur Winamax et Stéphunzi. Oui, et puis surtout le but c'était de ne pas avoir la même stratégie que Stéphunzi parce qu'il nous a quand même mis une seconde pleine en qualif, donc ça veut dire qu'à la régulière c'est juste impossible sur ce circuit. Et puis j'ai eu un peu de chance qu'il n'aille peut-être pas la bonne stratégie, ou que j'ai en tout cas la meilleure, du coup ça fait que ça a pu passer comme ça. Bien, bon ben félicitations en tout cas parce que si mes calculs sont longs, normalement tu t'empares de la première place dans le salon C, ce qui devrait être une bonne opération en vue de la qualification en salon A pour la troisième phase du championnat, même s'il reste encore trois courses à effectuer, ça reste deux excellentes opérations pour l'instant au début de championnat. Oui, mais je crois que les courses de groupe 4 contre 6. Ah les courses de groupe 4 contre 6 ? Oui, il y a l'ensemble de classement de l'ensemble. Je ne savais pas parce que dans le classement que m'a envoyé Simonnet, il n'y avait que les classements de la course de la semaine dernière. Alors je ne sais pas trop. Oui, parce qu'en fait, le classement du round 2, il va te rapporter des points, mais tu as quand même ton classement du round 1 aussi. Ah, bien, bon ben je ne le savais pas, je le saurais pour la prochaine fois, ça marche. Ok, bien, bon, écoutez, merci beaucoup pour ces infos. On va continuer de dérouler le podium. On a eu un gros mano à mano, une grosse bagarre en fin de course entre Winamax et Stéphunzi et ça a tourné à l'avantage du pilote VDK ce soir. Bonsoir Winamax. Il aura fallu lutter jusqu'au bout pour aller la chercher cette deuxième place. Ouais, ouais, je suis encore un peu frustré comme Interlagos en fait. Déjà en qualif, ça m'énerve parce que juste avant l'entraînement, je suis capable de faire du 54-4 avec la voiture et je n'arrive pas à faire mieux que 55-4. C'est un peu embêtant, mais bon, à part ça, j'arrive à faire encore des bons départs, donc ça, ça va. Et après, oui, le problème que j'ai, je ne comprends pas avec cette voiture, c'était déjà le cas à Interlagos. Sur mes fins de relais, je n'avance plus, mais plus du tout. Sur les débuts de relais, je suis bien et sur mes fins de relais, je ne sais pas pourquoi, je n'avance plus. Ça reste un bon résultat quand même, cette deuxième place devant Stéphunzi. Oui, oui, après, c'est juste que, en fait, c'était flagrant sur le premier relais avec Rab. On était juste une stratégie avec un tour d'écart où je passais mes rapports à 3 quarts, je crois, et lui, juste à fond pour faire 6 tours. Et moi, j'en faisais 7 et je ne sais pas pourquoi, sur la fin de relais, je suis capable de me prendre 5 dixièmes par tour. En effet, on vient de remettre le... Je vais essayer de comprendre d'où ça vient. En effet, on vient de remettre le départ juste pour voir. Et en effet, vous avez tous les deux, Rab et Winamax, vous avez vraiment déposé Stéphunzi au départ, tous les deux, avec les Mercos. On a la chance que la Mercos démarre très bien. Oui, mon cher Stéphunzi, ça aurait été compliqué ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, compliqué. Félicitations, Rab, pour ta victoire. Merci. Et puis, bravo, Winamax. Bravo à toi aussi. C'est un regard sur la fin. Oui, donc, ouais, de toute façon, j'ai un mauvais départ avec la stun de base, apparemment. Mais alors là, j'ai encore fait un plus mauvais départ. Tu n'as pas fait les tests deux minutes avant le début de la course ? Si, 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 si. Si, si, non, je pense que j'ai un départ correct, si tu veux, normalement. Mais là, je ne sais pas, j'ai fait de la merde. Bref. Sinon, j'ai mon pédalier qui s'est barré, en fait. Ah merde ! En début de course, j'ai mon pédalier qui n'arrêtait pas de bouger. Donc, j'ai complètement modifié ma stratégie. Parce qu'à la base, je n'étais pas sur cette stratégie. D'accord. Donc, parce que j'ai fait des erreurs en début de course. Donc, je me suis dit, je ne sais pas, il faut peut-être que je change ma strat. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas rester sur la strat que j'étais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais dès que tu es... Enfin, moi, j'ai fait le premier relais derrière Rab avec le dirtier. J'ai l'impression que maintenant, ils se sont détruits, mais en deux tours. Littéralement. Sur le dernier relais, j'ai dit, putain, ça... Ah, c'est hallucinant. Tu as presque le double d'usure. Je n'arrivais pas à prendre une seule corde. Tu regarderas sur le replay. Tu as quasiment le double d'usure. C'est le double d'usure. Bon, après, j'avais un tour de... Ouais, enfin, c'est un tour, ce n'est pas non plus quatre, quoi. Voilà, c'est ça, ça n'explique pas tout. Non, non, mais vraiment, ce dirtier, il pose problème. Quand tu suis quelqu'un, j'ai l'impression qu'en plus, tu uses beaucoup plus tes pneus qu'à la normale, quoi. Et du coup, c'est vraiment embêtant. J'ai vu que tu essayais de m'aider, tu te décalais pour le dirtier. Je ne suis pas sûr que c'était pour ça, mais... Je ne suis pas sûr que c'était pour inviter le dirtier. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Après, je sais que moi, personnellement, à Hyperlagos, ça m'a aidé quand même de me décaler souvent. Bon. Non, non, mais là, le dirtier, c'était juste affreux. Je ratais toutes mes cordes, pas toutes, mais... Ouais, c'est compliqué. Et je voyais mes pneus qui... J'ai dit, voilà, bon, c'est comme ça, la troisième, ce sera déjà bien. Mais bon, j'ai été emmerdé avec mon pédalier dès le début. Il s'est barré, du coup, il n'arrêtait pas de bouger. Et puis, dès que je freinais, hop, c'était le bordel, quoi. J'ai fait pas mal d'erreurs en début de course. Après, j'ai réussi à le caler pendant un arrêt au stand. J'ai fait un... J'ai fait un optional repair. En tout cas, vous nous avez fait une belle bagarre tous les trois devant. C'était vraiment sympa. Mais il y a eu aussi de la bagarre derrière. Et celui qui a, j'ai envie de dire, un peu remporté la bagarre des autres, parce que vous êtes vraiment détachés très, très vite, eh bien, c'est Jules. Best of the rest. C'est Jules. Alors, Jules, déjà, avant de commencer, je suis déjà désolé, parce que ça fait deux courses que je t'appelle Jules. Et je vais faire tout ce qu'il faut la semaine prochaine pour changer et pour bien prononcer ton pseudo. Donc, je le dis devant tout le monde officiellement live. Je suis désolé, Jules. Je ferai en sorte que la semaine prochaine, l'erreur soit réparée. Promis. J'espère bien. Bon, Jules, mine de rien, c'est une course d'ovnis, hein. Ouais, j'ai... Alors, le départ, on va y revenir après. Je suis plutôt content de finir quatrième. Très bien, après, je l'ai... Oh là, par contre, tu parles un peu en robot, mon cher Jules. Par contre, le micro, il est dans tes fesses, hein. Ah bon ? Alors, je vais rapprocher... Ah ouais, non, non, pourtant... C'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Et euh... Ouais, j'ai... J'ai une belle bataille au Fastwinder pendant quasiment toute la course, avec les relais, selon les quantités... Vous vous êtes pas beaucoup lâchés, tous les deux. J'étais derrière. Ouais, du coup, c'était très sympa. Très sympa. Alors, après, du coup, je mets pile la bonne quantité de carburant sur le dernier relais pour gagner un maximum de temps. Après, il se retrouve à trois secondes, donc il est plus dans mon Aspi. J'arrive à maintenir et à créer un petit peu de distance. Et finalement, qu'à trier. Puis il avait deux secondes et demie de pénalité, si je dis pas de bêtises aussi, qu'il a pris en l'espace de quatre tours dans le dernier secteur. Exact. Je savais que même si je minissais un petit peu derrière ou... Ouais, juste derrière, bon, avec le jeu des pénales, il fallait pas que je m'en prenne moi non plus. Ouais. Parce qu'une erreur est vite arrivée, donc j'étais... Alors, juste avant de revenir sur le début de course, pour information, vous l'avez peut-être pas vu, mais ça me fait penser à ça avec les pénalités. Mais en fin de course, avec le système des pénalités, Ichi est passé devant Semir pour un millième de seconde, qui a fait sa pénalité dans les 50 derniers mètres. Il avait 3,5 secondes de pénalité à égrener, et Ichi lui est passé devant pour un millième de seconde. Donc, comme quoi, les pénalités à 50 mètres de l'arrivée, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Bon, on va revenir sur ce départ, je crois, avoir vu ce qui s'est passé. Donc, c'est toi, Jules, qui est en marche arrière au départ. J'ai cru à un bug de départ, moi. C'est moi. Ah, d'accord. Je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est passé. Je pense qu'à mon avis, j'ai dû appuyer sur triangle en accident le frein à main. En appuyant sur rond, j'ai dû appuyer sur triangle sans faire gaffe. J'ai pas senti, je sais pas ce que je fais en marche arrière. Je me demande, je sais pas, j'ai pas senti m'appuyer sur triangle. Donc, moi, je suis focus sur mon pied, sur la dose d'accélération, pour pas patiner les pneus. Je lâche, je vois tout le monde qui part. Moi, je suis en marche arrière. Ouf. Il y a un problème. Je prenne, je mets la première. Et donc, c'est Mister Windows qui peut pas m'éviter. Et tu prends même... Ah si, tu prends un peu de dégâts quand même. Tu prends un dégâts aéro et suspension. Je prends aéro, aéro arrière et suspension arrière gauche. Donc, c'est pour ça que je m'arrête au cinquième tour. D'accord. Parce que je voyais l'ONISAF qui commençait à se rattraper. Donc, j'ai... Je me suis dit, arrête-toi tout de suite. Oui, j'ai commencé à perdre trop de temps à faire des tours en 57 ou 58 même. Donc, je me suis arrêté tout de suite et faire que des rôles en 7 tours. Parce qu'on en est ? Alors après, effectivement, ouais, j'étais pour un restart. Parce que, honnêtement, je me sens bien coupable de la course de Mister Dose. Et publiquement, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de rejoindre la partie. Je m'excuse publiquement devant Mister Dose parce que s'il faut faire sa course, c'est à cause de moi. Je pense que de toute façon... Donc, ce que je vais demander à l'organisation, c'est de... Je sais qu'il a rage quitte et qu'il a rage quitte vos exclusions. Simplement, je demanderai à l'organisation de ne pas l'exclure. Il y a des circonstances atténuantes. Donc, je pense que ça ira dans ce... Je pense que... De toute façon, je pense que j'en discuterai aussi avec les organisateurs pour voir de mon côté ce que je peux faire aussi. Mais oui, c'est... Alors, après, je ne sais pas trop... Je n'ai pas trop regardé le règlement, ce qui l'indique en cas de restart. Est-ce que les restarts, c'est en cas de bug ? Mais là, on n'est pas vraiment sur un bug. On est sur... Je peux vous répondre. C'est qu'en cas de bug. C'est qu'en cas de bug. Je me suis posé la question, mais c'est un peu délicat de trancher dans le tout l'action. Ce n'est pas vraiment un bug. Parce que tout le monde est reparti après. Non, justement. Il n'y a pas de mec qui est resté sur la grille. C'est pour ça que je l'ai un peu considéré comme un fait de course. Après, le problème, c'est que si on relance ça, on relance aussi s'il y a un gros carambolage au premier tour. Et puis, ce n'est justement pas ça l'idée. Quand on va dans le règlement, on ne repart que pour un bug. Ça fera l'objet d'un débat. Je pense que ce sera un point de règlement qui, je pense, sera du coup recomplété. Parce que ça permet aussi d'avoir un cas bien précis. Donc, ça fera aussi office de jurisprudence pour les prochaines courses. Donc, voilà. C'est malheureux ce qui s'est passé. C'est vrai qu'en écrivant le règlement, on ne s'est pas dit que quelqu'un... S'il fallait trouver tous les cas de figure, s'il fallait faire tous les cas de figure, on ferait des règlements de 50 pages et on ne s'en sortira jamais. Donc, voilà. Il est déjà assez long. Non, oui. Il fallait me demander, ça m'est déjà arrivé, moi. Ah oui ? Comme quoi. Je crois que c'est déjà arrivé sur des courses en FIA. On n'est pas arrêté à une époque. Aussi, j'ai vu des mecs partir en marche arrière et c'était gros bordel. Mais bon, ok. Bon, en tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus. Je rappelle la victoire ce soir de Rab devant Winamax et Stéphunzi. Quatrième place pour Jules. Donc, la semaine prochaine, j'ai plus le calendrier en tête. Où est-ce que c'est la semaine prochaine ? Suzuka. Suzuka, bien. Eh bien, rendez-vous au pays du soleil levant la semaine prochaine. Donc, pour la suite de cette HC Champ 4 organisée par la Helvetic Community. Merci à vous, messieurs, d'être venus pour la traditionnelle séance d'interview. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Bye. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501